Une émission couleur de Radio-Canada. Cette émission vous est présentée par Radio-Canada et ses postes affiliés. Suzy! Fat-X, prête pour me faire attendre. Je suis prête depuis une demi-heure. Ce n'est pas nécessaire de crier si fort. Moi aussi, je suis prête. As-tu calculé le nombre d'heures que j'ai perdu à t'attendre depuis qu'on est mariés? Sois patient, Bob. Ton supplice s'achève. Suzy! Tu me fais mal. Ça m'est égal. Je veux savoir si tu as toujours l'intention de donner suite à ton projet. Je te répète que tu me fais mal. Réponds-moi si tu veux que je te laisse. Tu verras en temps et lieu. On s'en va? Oh, papa. Eh, tu tombes du ciel, Albert. J'ai soif comme un arabe perdu dans le désert. Servez-vous, les jeunes. Ce n'est pas les 41 qui manquent. On vient de boucher le dixième. L'été, le whisky se boit comme de l'eau. Ben, de l'eau qui donne quand même à l'eau bloc. Les lendemains, ils font souvent regretter les plaisirs de la veille. Bois-en pas trop en cachette, Albert. Deuxième heure et demie, Guillaume. Suzy vient de la porte. T'es fou. Elle manquait un cocktail. Je ne le connais pas très bien. Elle n'a toujours pas mieux avec Bob. Pire que jamais. Dire qu'elle a déjà été amoureuse de lui. Ben, non. Suzy n'a jamais été amoureuse. Elle s'imaginait, elle. Quand elle s'est mariée, j'étais certain qu'elle ne s'adapterait pas. Aujourd'hui, je ne gêne pas pour dire qu'elle le regrette. Mes chances sont de la hausse, alors. Seulement. Si tu t'en donnes de la paix. Un penchant pour les femmes mariées. Disons que c'est un sport que j'aime bien pratiquer. Je te le laisse. Ça fait toujours des histoires compliquées. Moi, j'aime ce qui est à la portée de la main. C'est quand le fruit est défendu qu'il est attirant. Je n'ai pas la patience d'un grand consélateur. Et je t'y reverrai tout à l'heure. Il faut que je m'occupe un peu de ma luxe. Elle a l'air d'un ange, ce soir. Toujours l'air d'un ange, seulement. Elle ne m'a jamais inspiré de bonnes actions. Ha! 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 Je vous remercie, mademoiselle. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que tu as, Étienne? La troisième fois qu'il t'invite à danser. Il invite les autres aussi. Un grand-fils à papa. Ses manières me crispent. Tu voudrais que je refuse? C'est pas ça. Tu me vois ailleurs, c'est tout. Avec toi. Tu t'ennuies chez toi, hein? Les parties que dans ma famille m'ont jamais intéressée. C'est toujours les mêmes visages qu'on voit, les mêmes conversations qu'on entend. Les mêmes événements qui se produisent. Tu es dansée, alors? T'en as le coup. T'aimes danser? Je suis comme toutes les filles. Je t'accompagne parce que t'aimes ça, mais t'es pas comme toutes les filles. Hé, mon petit frère Étienne! Qu'en as-tu, Monique? C'est la première fois que tu l'amènes, enchantée, mademoiselle. C'est pas poli. Tu vas nous présenter ta petite amie. On te la volera pas. Élise, mon frère Guillaume. Je suis très heureux de faire votre connaissance, Élise. Pour une fois, Étienne a du goût. Merci, mais... Croyez-moi, je suis sincère. Non, Guillaume est toujours sincère. Ce sont des grands défauts. Bonsoir, Élise. Bonsoir, mademoiselle. Viens. Or que c'est beau. L'amour à leur âge. Ils font seulement commencer. Ça ne veut rien encore. Moi aussi, je suis jeune. Oui, mais t'en connais trop, moi. Ce que j'aime en toi surtout, c'est ta beauté. Tu le sais que t'es belle, hein, mon âge? J'ai jamais peur que j'ai des hommes de me le dire. C'est pour ça que j'essaye de trouver autre chose, comme ça. Bon, il faudrait que je te présente maintenant ma soeur Suzy et son mari, Bob. Tu connais Bob? Non. Tu vas le connaître. Un petit avocat prétentieux qui ne sera plus rusé que les autres. Il a épousé ma soeur parce que le bonhomme est riche. Hé, ça rendrait service à mon... C'est intéressant à Bob, un petit moment. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais en sorte qu'il t'invite à danser. Tu passes toujours aux autres? Comment ça? J'ai l'esprit de sacrifice, pas de ma faute. Ah! Je crois bien que c'était un vrai succès. Encore William se met à la tête d'organiser un planté. Il vient toujours plus de gens qu'on en invite. Mais ça fait rien, c'est ce qu'il aime. Plus les gens s'amusent, plus il est heureux. Et il se fiche de la dépense. C'est dans sa mentalité. Vous ne changerez pas. Vous avez vu ma petite Suzy? Oh, pensez ce que vous voudrez, mais... Elle est la plus belle. Oh non, je ne dis pas ça parce que je suis sa mère, mais parce que c'est la vérité. Vous avez vu sa robe? Elle est un couturier italien. Oh, si vous l'avez pris, un vrai chef-d'oeuvre. Quand elle m'a dit le prix, je ne voulais pas le croire. Seulement 300 dollars. Je donnerais dix fois plus pour paraître aussi belle que Suzy. Mais voyons, Margot, regardez, vous vous rajeunissez. Il ne faut pas exagérer. Oh, en fait, je me console en me disant que j'ai eu mon tout. Il faut laisser sa place aux jeunes quand on vieillit. Euh, excusez-moi, il faut toujours y aller à la cuisine pour voir si le budget se prépare. J'ai une nouvelle bonne et je n'ai pas trop confiance. J'appuie 200 dollars par mois, loger, nourrir, je trouve ça exorbitant. C'est la première fois depuis longtemps. Je suis plutôt habituée à ce que ce soit le contraire. Il y a beaucoup d'inviteurs à l'intérieur. Il serait mieux de venir. Je ne peux pas être partout à la fois, moi. William peut très bien se débrouiller tout seul avec ses nerfs. Maintenant qu'il se lance dans la politique, il va falloir que tu le suives partout, que tu sois toujours à ses côtés. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, Gaston. Pour l'instant, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. C'est d'être avec toi. C'est de pouvoir te parler. C'est ma première chance ce soir. Margot, cette enfantin de ta part. Bonjour, William va découvrir ton jeu. C'est mal ce que je fais. Tu joues avec le feu, tu fais tout pour attirer ses soupçons. Tu as toujours eu peur de lui, hein, Gaston? Je suis son ami depuis trente ans. En fait, moi, son homme de confiance, sans lui, je ne sais absolument rien. Il tient tout le monde dans sa main avec son argent. Des fois, il me prend des envies de le laisser tout seul. Il se trouverait perdu si tu faisais ça. Eh bien, moi, combien de fois je ne me suis pas sentie perdue aussi. Quand il partait en voyage, supposément avec ses amis, ou pour bâcler des affaires. Je n'étais pas assez naïf pour croire en ce qu'il me disait, Gaston. Vous savez très bien que s'il me laissait toute seule, s'il s'éloignait de moi, c'était pour se changer les idées avec d'autres femmes. Il peut tout s'acheter avec son argent. Tu prends trop fort, Margot. Oh, je sais, c'est mes neiges. J'ai besoin de pilules pour me calmer les nerfs. Tu prends trop de pilules, tu devrais cesser. Tu dérasas à mon médecin. Tu ruines ta santé. Ça te fait vieillir plus vite. C'est vrai que je vieillis, Gaston. Pourtant, à l'époque où tu m'aimais, tu me disais que j'étais la plus belle femme de la ville. Moi, c'est William que j'aimais. Je ne voyais que lui. Aujourd'hui que je vieillis, je regrette de lui avoir donné les plus belles années de ma vie. Tu es toujours belle, Margot. J'ai compris depuis longtemps que tu ne m'appartenais pas. J'ai accepté que ce soit comme ça. C'est bien ce que je te dis. Il te tient avec son argent, comme il m'a tenu trop longtemps. Stag? Je n'ai pas voulu m'embarrasser d'une femme, tu comprends? Et puis, je savais que je te verrais. Tu oublies de plus en plus que je suis mariée. Toi aussi, j'espère. Bob ne l'oublie pas, lui. Il se doute de quelque chose? Tu sais très bien. Dans le moment, il ne doit pas nous laisser des yeux une seconde. Il est devenu épouvantablement jaloux. Avoir un mari, c'est déjà pas gay. Il faut qu'il soit jaloux, en plus. C'est vrai que tu souhaitais me voir? Oui. Toi. T'es très souple. Tu danses bien. J'aime danser avec toi. Est-ce que vous vous rendez compte que vous marchez sur les pieds? Excusez-moi, je ne suis pas réputé pour être un bon danseur. C'est parce que vous suivez mal la musique. Vous cherchez quelqu'un? Oui, ma femme. Quand je la laisse d'un pas, je la perds pour la soirée. Du moment où vous la retrouvez avant de rentrer chez vous. Vous êtes mariée depuis longtemps. Deux ans. Vous avez des enfants? Pas encore. Pour moi, si je me mariais, j'aurais beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, je ne me marierai jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit dans les lignes de ma mère. Oh! C'est que vous dansez pas très bien, hein? Ce n'est pas de ma faute. C'est Guillaume que vous a poussé de mes bras, c'est lui qu'il faut blâmer. Le dupli s'achève. C'est la première fois que vous préparez un buffet? J'en préfère depuis 15 ans. On ne dirait pas. C'est mal présenté. Il y a trop de poissons et de fruits de mer. Dans un buffet, on en sert toujours? Pas chez moi. Je n'aime pas le boisson. Je n'ai jamais pu supporter l'odeur du poisson ni l'odeur du barrec. J'espère que vous le saurez la prochaine fois. J'en ai déjà dit. J'en ai plus. Mais non! Ce n'est pas un briquet ordinaire, c'est un briquet. C'est quand même un bon... Il me cherche. Il me cherche toujours. J'ai jamais su pourquoi. Dans le temps de la crise, c'est à pause. Je m'en souviens comme c'était hier. Tout le monde mangeait la misère. Mais la guerre est venue mettre de l'ordre dans tout ça. Mes réserves, il faudra vite la mer. J'ai bon ouvrir bouteille après bouteille, je ne parlais pas encore. Parle-moi ça, je suis équipé pour souligner un régiment. Quand on était au fond ensemble, Gaston, c'était différent d'aujourd'hui. Mais depuis ce temps-là, on s'est organisé. On va voir si mes invités ne manquent de rien. Si quelqu'un vend ici en disant que Joseph, Arthur, William, Larose reçoit mal son monde, je te rejette ton. Tu me cherchais, William? Ben, pas de lumière. J'ai demandé à la question de s'informer de l'état de tes nerfs. Je dois savoir si tu tenais le coup pas plus. J'ai eu les nerfs assez solides pour vivre avec toi pendant 28 ans. Je ne vois pas pourquoi je ne tiendrais pas le coup aujourd'hui. Ah, c'est vrai, j'avais une bonne femme à mes côtés judoires. Une grande partie de mon succès. Je peux dire que d'un moment difficile, je faisais compter sur elle pour m'épauler. Je faisais mon devoir de femme mariée. Ce soir, tu oublies un peu ton devoir de femme mariée, là. Tu n'as pas resté une minute avec mes amis les pieds intimes. Le jardin est rempli de tes amis, William. Mes seules vraies amies sont autour de moi. Ça s'amuse dehors, j'espère, ça s'amuse. Oui, oui. Tu connais Juba Ribaud, Juba Ribaud, ma femme. C'est la troisième fois que tu nous présentes ce soir. Le plaisir est toujours le même, madame. Ce n'est pas n'importe quel citoyen qui peut se vanter de recevoir un vrai juge à la maison. Un petit juge? Un petit juge, mais qui se comporte comme un grand. Vous condamnez ça, un homme, vous, monsieur juge? Vous avez déjà vu? Après 10 ans, c'est une question d'habitude. Tu as rencontré Damien Pigeon, un des organisateurs du Parti. Non, je devais dehors quand vous êtes arrivés. J'arrive toujours sans convoi. Oh! C'est à bout que tu m'orientes du côté de la politique. Il s'est ligué avec Maurice Tibodeau pour me convaincre. Ah, mais je connais M. Tibodeau, l'ancien ministre. Appelle-les pas l'ancien ministre, il ne s'est pas encore consolé de se retrouver dans l'opposition. Attends la prochaine élection, tu vas prendre ta place dans le cabinet. Maintenant que je suis dans le coup, on va chamborder le parti. Ce qui vous manque, c'est la jeunesse. Moi, j'en ai à revendre. Tout ce que je vous demande en tour, si on rentre, c'est de me donner un petit ministère où on peut brasser des affaires. Mais il faut d'abord que tu te fasses élire, député, mon lionne. Ah, de ce côté-là, je ne suis pas inquiète. Laissez-moi choisir un comté à mon bout, le reste, je m'en occupe. Pour les discours, j'ai un talent naturel. Comme un contateur, je peux en montrer n'importe qui, là. Et puis, important, ce n'est pas ça. Comme je prenais d'hier, comme je ne me prends pas pour un pur, je sais que pour gagner une élection, l'atout important, c'est l'argent. Je n'aurais même pas besoin de ta caisse, Damien. Tant mieux, ça en ferait plus pour les autres. Même si j'ai contribué souvent à l'engraisser. Alors, tu dis que tu as des talents d'orateur, William. Je ne t'ai jamais entendu prononcer un discours. Tu n'aperçois pas que j'en prépare un depuis tout à l'heure? Je le savais! Non, rouspète pas la vieille, c'est rare que j'exerce mes talents d'orateur. Je n'ai jamais pu supporter les discours. Excusez-moi, messieurs, je retourne au jardin. Avec elles, c'est toujours la même chose. Quand je deviens sérieux, elle disparaît. Mes amis, écoutez-moi. Je vais être bref. J'ai eu 48 ans dans le cours de l'année. Ceux qui étaient à mon parti d'anniversaire s'en souviennent. Si je le dis, c'est pour les autres. À 30 ans, quand je suis venu de la guerre, petit caporal, les poches vides, j'étais, pour ainsi dire, pas trop certain de mon ami. J'ai regardé autour de moi. Je me suis aperçu que je suis allé me payer en cours tout neuf. J'ai décidé d'en profiter, de faire une pièce comme les autres. Je me suis lancé de Gaston dans le déboisseur des autos, ensuite dans le béton, pour finir dans la construction et le pavage. Au bout de cinq ans, j'avais gagné mon premier million. Aujourd'hui, je suis incapable de calculer tout ce que je possède, mais j'ai travaillé pour ça. J'en ai sué un coup. Les premiers contrats au gouvernement, il faut savoir patiner pour les avoir. Je pense que si j'ai rendu honneur au mien par mes réussites, je peux faire un copionneur à ma province. Ma devise a toujours été exception. Plus haut! Toujours plus haut! C'est la raison pour laquelle William Larose a décidé de se lancer en politique aux prochaines élections! C'est tout ce que j'ai à dire! Tu t'en fais pour rien, Bob. Tu te racontes des histoires. Je vois clair. Je suis pas dupe. Préviens Raymond de laisser ma femme tranquille, sinon ça va mal tourner. Pas ton serviteur. Porte tes messages toi-même. Je t'en parle parce que t'es son ami. J'ai beaucoup d'amis, mais justement, je me mets le jamais de leurs affaires. Sauf quand il s'agit de reconnaître un petit coup de main auprès des femmes. Penses-tu que j'ai pas compris pourquoi tu m'as poussé ta catane dans les bras? J'aime pas beaucoup que tu parles à ma petite amie comme ça. T'as un petit ami, laisse-moi rire. Je sais comment tu les rencontres, tes petits amis, je sais ce qu'elles valent. Des femmes faciles qui se donnent à toi pour ton argent. Ma vie privée me regarde. T'en parlera pas si t'essayais pas de me nuire à chaque occasion. T'as trop d'imagination, Bob. Tu fais des drames pour rien. T'es pas capable de t'amuser, je te le manque. M'intéresse pas de faire le singe en public quand je sais que ma femme est pantoue au coup d'un autre. Je dois t'avertir au cas où tu t'en douteras pas. Je suis au courant des intentions de ton père en ce qui concerne la politique. Ce serait pas le moment de faire éclater un petit scandale. Pourquoi tu parles de scandale? Depuis deux semaines, Suzy parle de séparer de moi. Première nouvelle que j'en ai. Quoie-moi ce que Raymond la laisse tranquille. Conseille lui de l'oublier. Suzy fait sa vie comme elle l'entend, c'est elle que ça regarde pas moi. Ça regarde toute ta famille. Si ma femme se sépare de moi, tu peux t'attendre à ce que je vous cause quelques ennuis. Je la laisserai pas partir si facilement, tu peux être sûr de ça. C'est la carrière politique de ton père qui va en souffrir. Tu veux que ça me fasse, moi, la carrière politique du bonhomme? Je m'en fiche. Je vais vouloir que je prenne ses affaires en main, que je lui succède, que j'aille m'écraser dans son bureau à sa place. Ça me déplaît souverainement, si tu veux le savoir. J'ai pas l'intention de consacrer tout mon temps aux affaires. Je tiens d'abord à vivre, moi. Mais toi, Bob, t'aimerais ça que tu te fasses confiance. Depuis que t'ai épousé ma soeur, c'est tout ce que t'attends. Tu vendrais ton arme pour avoir la chance de rédiger ses contrats. Mais à ta place, je me tiendrais tranquille. J'oublierais mes idées de scandale, parce que c'est contre toi que ça jouerait, Bob. T'apprendra que pour moi, Suzy est devenue plus importante que tout le reste. Dans ce cas-là, t'es mal pris, mon Bob. T'es vraiment mal pris. Tu danses pas? Non, non. Non, avec moi, c'est une fois. Non, peu tard. Dans le moment, je m'amuse à regarder danser les autres. Le plus distrayant. Même-tu toujours? Tu me poses des drôles de questions. Je t'aime, mon homme. Et tant qu'hier soir? Plus qu'hier soir. Plus je te regarde, plus je te trouve belle. Toute ta vie avec Bob. Pense-y bien, c'est long, une vie. J'y ai pensé. Je devrais peut-être pas l'avouer, mais je peux plus le supporter. T'es faite pour être libre, pour être aimée. Avec moi, t'aurai tout ça. La liberté, l'amour, l'aventure. Emmène-moi avec toi ce soir, n'importe où. Je veux pas rentrer avec lui. Ma jaguar est devant la maison. Va m'attendre, j'irai te rejoindre. Oui, Suzy. Toutes mes amies me font des compliments de ta robe. Suzy, mais toutes, elles remarquent que tu t'occupes pas beaucoup de ton mari. Un soir de party, maman, laisse-moi m'amuser. J'ai rien à dire à Bob. Suzy! Je le vois tous les jours à la maison. Suzy, je vais te parler. Tout à l'heure, danse avec maman en attendant. C'est ma première danse ce soir. C'est gentil, Bob, de m'inviter. Quand tu parles pas, que tu regardes ailleurs comme ça, à quoi tu penses? À rien. Ben, je te crois pas, c'est parce que tu veux pas me dire que t'as des secrets. Je pense à ce qui m'arrive depuis que je te connais. Samedi dernier, j'étais chez tes amis de collège. Au cours de la semaine, tu m'as amenée au concert à la Place des Arts. Ce soir, je suis dans une grande fête parmi ta famille. Demain, tu vas te retrouver avec moi dans les Laurentides. Ah oui? Je savais pas. C'est la première fois que tu m'en parles. Après un part-té comme celui de ce soir, ça va nous faire du bien de respirer un peu d'air pu. Es-tu déjà montée dans une MJ? Jamais. Ça va être ton baptême, la route. On va faire du sang à l'heure. Du sang à l'heure? C'est très vite. Mais avec toi, j'aurais pas peur. Je suis heureux de t'avoir connue, Élise, tu sais ça? Moi aussi, je suis heureuse. Si je t'avais pas connue, je m'ennuierais pour mourir ce soir. Parce que, avant de te connaître, je m'ennuyais toujours quand les autres s'amusaient. Avais-tu des raisons de t'ennuyer? Ah oui. Tu peux me les dire? Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ils sont pas heureux. En vieillissant, je me suis rendu compte qu'ils faisaient semblant d'être heureux. C'est ça qui m'a rendu triste. C'est pour ça que je suis pas heureux, moi non plus. Quand je t'ai rencontrée, c'est la première chose que j'ai remarquée. Ça paraissait dans tes yeux. C'est peut-être leur argent qui les aveugle, mais ils devraient comprendre. Ils devraient savoir qu'on n'achète pas le bonheur. Le bonheur que j'éprouve d'être avec toi ce soir, par exemple, c'est sans prise. C'est la vie qui nous le donne. C'est la vie qu'il faut remercier. T'es un drôle de garçon, Étienne. Tu n'as pas le temps long avec moi? Non. À chaque fois que tu me parles, je suis étonnée. Tu viens demain? Oui, mais il faut que je rentre de bonne heure ce soir si je veux que mes parents me le permettent. Je vais te reconduire. Ça brisera ta soirée. Bon, je rentrerai pour me coucher. Allez, viens. Avez-vous vu Suzy? Vous la cherchez encore? Vous avez de la suite dans les idées? Je suis sérieux. Je vous demande si vous avez vu Suzy. Eh oui, on l'a vu au cours de la soirée, comme tout le monde. Pour une fois, elle donnait l'impression de bien s'amuser. Suzy a disparu, Raymond aussi. Eh tiens, je m'en doutais. J'ai entendu le moteur d'une Jaguar, tout à l'heure. Elle a été portée en balade. Si elle m'a fait ça, elle va le regretter. Je vais peut-être l'apprendre à conduire. Tu t'énerves pour rien, mon grandement. La mère te donnait une pilule. Elle en a plein ses tiroirs. Très drôle, très spirituel. Ils devraient avoir pitié de lui. Ah, tu capitis les pauvres jeunes quand ils leur envoient leur compte. Il ne peut pas s'amuser beaucoup dans les soirées. Tu vois, mon ange, c'est là que ça mène, le mariage. Je les ai pu partir. Oh, la petite folle, tu pouvais pas les en empêcher. J'ai appeler, mais le prix du moteur couvrait ma voie. Bob la cherche partout, ça m'allait déjà pas tellement bien. Qu'est-ce que Suzy a pensé? Elle était heureuse, elle n'aurait pas agi de la sorte. Elle aussi cherche un autre bonheur que le sien. Comme beaucoup de femmes qui se sont trompées, Gaston. Ce serait mieux d'entrer. Pour William, c'est pas le moment d'apprendre que sa fille est partie avec un autre homme. William sera toujours ta préoccupation première, hein, Gaston? Ah, c'est beau de voir danser ça. Pas vrai, M. Juge, ça nous donnait envie d'avoir 20 ans. C'est le cul, alors, je viens fort, je viens rester jeune. Quand je montrerai ces astraux de prochaines connections, c'est un jeune homme que vous allez voir à l'heure. Plus ça va, plus j'ai envie de me battre, plus je change de politique et ma vraie vocation. Mais tu devrais te calmer un peu, William, à parler fort, à gesticuler comme ça, tu vas faire monter ta pression, puis à bien aussi. Je vais prendre une pilule, Margot. Mais tu parles comme si je posais ma vie à me bourrer de pilules. Mon père! Hein, qu'est-ce que t'as, toi? Je viens vous prévenir que Suzy est partie avec Raymond dans sa jaguar. J'espère qu'il faut pas trop de vitesse, hein? Un sa jaguar avec Suzy? T'es certain de ça, toi? Oui, certain. Tout vous avez-t-il, ils savent déjà. T'aurais pas pu être surveillé un peu mieux, c'est ta femme, après tout. Quand je la mène dans un party, je l'attache pas avec une corde. Ça doit pas être parti pour longtemps. Vous ferez remarquer qu'elle a passé la soirée pendue au coup de Raymond, que leur fuite était préméditée. T'aurais pas pu venir me dire ça dans un petit coin, je te pensais plus pour rien que ça, mon garçon. Tu vois pas que tu déranges mes invités pour l'histoire de rien du tout? Vous appelez ça l'histoire de rien du tout, vous? On va te la retrouver, ta femme. C'est pas nécessaire de faire tant de bruit pour rien. Sa mère boue de nerfs. Jamais j'aurais cru que tu pouvais faire une scène semblable, Bob. Quand je me suis marié à Suzy, je savais pas que c'était rien qu'une petite coureuse. Oh! Répète jamais ça! Oh! Répète jamais ça dans ma maison! Suzy, t'es une fille honnête! Vous pouvez pas se porter d'entendre la vérité, c'est ça? La vérité, c'est que tu peux vivre, mon garçon, quand on sait vivre. On vient pas raconter devant tout le monde que sa femme est partie avec un autre homme, même si c'est vrai! Oh! Regarde, regarde, regarde ce que j'ai fait à ma mère, là. Une femme malade qui s'est tuée au travail pour préparer la petite fête d'asseoir. En ce qui me concerne, c'est une fête manquée. Je me serais même passé d'y venir. Pourquoi pas ce qui m'a retenu d'y faire avaler ses paroles de force? J'en dirais plus jamais ça de mon genre. Jamais! Bob est d'un caractère plutôt jaloux, William. Tu devrais t'y attendre. Il sait bien que rien de sérieux entre Suzy et Raymond seulement. Il réfléchit pas, il fait tout de suite des drames avec rien. Ah, Suzy est une fille honnête. Je suis certain qu'elle l'a jamais trompée. Mais il mériterait qu'elle le trompe, par exemple. Ah, c'est vrai, c'est un martyr pour elle que t'endurais un garçon semblable. Oublie ça, William. Je suis certain que tes invités ont tous compris. Ils prendront pas l'histoire de Bob au sérieux. Ah, va essayer de consoler Margot. Je suis pas capable d'avoir pleuré. C'est vrai, William. Mon genre avait un peu trop bu. Il viendra s'excuser demain. Eh bien, viens nous voir. J'ai une soif terrible. Mes amis aussi. Ça va mieux? Oui. J'étais sûre que ça se produirait. C'était inévitable. Oh, oublie ça. Qu'est-ce que nos amis vont dire? Qu'on a pas su éduquer notre fille? C'est pas l'impression que les gens vont garder. Bob a été ridicule tout simplement. C'est l'impression qu'il va rester. Demain, la nouvelle va se répandre partout. Oh, tu t'imagines ça. On devrait descendre. Ce serait mieux. Non, reste. On a si peu souvent la chance d'être seul, de pouvoir se parler. Fais-moi raisonnable, Margot. Ah, je suis de moins en moins résignée à être raisonnable. Des fois, il me prend des envies de faire comme Suzy, de partir avec toi en pleine nuit sans m'occuper de ce qui peut m'arriver ensuite. Je regretterais. Tu pourrais pas faire autrement avec le regretter. Y'a trop de choses qui te retiennent ici. Bien, les invités t'attendent. Tu vas agir comme si rien s'était passé. C'est à toi que j'obéis. C'est pour toi que j'y retourne. Cette émission vous a été présentée par Radio-Canada et ses postes affiliés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...